Pour cette première recette de la semaine, un flan à courgette que vous pouvez apporter avec vous au boulot et qui s'accompagnera très bien avec du pain. Pour ce flan à la courgette et pour deux personnes, vous aurez besoin d'une courgette, d'une tomate et demi, d'un demi-oignon et d'un peu d'ail. Ensuite, pour le flan lui-même, vous aurez besoin de deux œufs, 7,5 centilitres de crème, pareil pour le lait, un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu de farine pour lier le tout. La première étape, c'est de faire revenir la courgette avec l'oignon. Donc dans un premier temps, on va découper la courgette en petits dés et pareil pour l'oignon. Dans un premier temps, on va faire revenir les oignons et les courgettes. Quasiment en même temps, ça demande quasiment les mêmes temps de cuisson. Pas de matière grasse, c'est un bon wok. La courgette. Et pendant que ces légumes reviennent, on va pouvoir découper la tomate et l'ail. Pareil en petits morceaux. Juste le temps de découper les tomates, les courgettes et l'oignon sont bien revenus. Donc je rajoute l'ail et les tomates. Et on fait revenir pendant encore 3 minutes. C'est en train de cuire, je rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Pour l'appareil à flanc, 2 oeufs, 7,5 centilitres de crème et de lait. Donc ici au total 15 centilitres de liquide que je mélange avec les oeufs. Voilà. A côté de ça, on va rajouter une cuillère à soupe rase de farine pour que ta consistance soit un peu plus épaisse. Les légumes sont cuits, je vais les ajouter à la préparation pour flan en essayant de le remuer après assez vite pour ne pas que les oeufs coagulent et que ça cuise directement dans le plat. Voilà. Verre sur un peu de légumes. Éventuellement à ce moment, on peut rectifier un peu l'assaisonnement parce que les légumes, ils ont du goût mais c'est quand même pas non plus super relevé. Donc encore un peu de poivre et peut-être un peu de sel. Voilà. Donc à ce moment, vous pouvez rajouter par exemple du tofu si vous voulez un peu plus de protéines. Mais juste comme ça, il sera très bien. Donc je peux le mettre dans le plat au four. Voilà. Bon voilà, tout est dans le plat. On va le faire cuire au bain-marie. Donc là, dans le grand plat jaune avec de l'eau à mi-hauteur pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Le flan vient tout juste de sortir du four. Il est cuit, il est prêt. Généralement, ça se mange tiède mais plutôt froid. Donc on va le laisser reposer à température ambiante, puis le mettre au frigo et le déguster demain peut-être au boulot. Muneeis. Sous-titrage Société Radio-Canada.